la question c'est êtes vous prêts pour le massacre bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va très bien très beau soleil j'adore j'adore aujourd'hui on va essayer de démonter toute la face avant de celle-ci du coup toute la face avant de la donneuse car je le rappelle celle qui est juste en face de moi est accidentée il y a un long rond de plier donc première tâche déjà c'est tout démonter on va tout assembler sur celle que je refais pour voir déjà comme ça ce que ça dit ça soit travers et tout ça car comme je te rappelle un beau longeron bien tordu et qui a redescendu il faut donc j'essaye voilà faut je remette la traverse de scène là dessus pour voir un peu comment ça a bougé enfin faut que je fasse un montage à blanc déjà il faudrait que je trouve une solution pour redresser le long rond même en tirant avec une voiture ça va être compliqué ça se redresse pas comme ça il faut des chaînes et ça ferait plus avancer la voiture qu'autre chose on va voir ça pour commencer d'où une 17 ans on revient les roues ensuite on dégage les pare-bouts ensuite pour le pare-chocs plutôt simple puisqu'il a juste deux vis de 10 petit conseil quand vous dégraffez votre pare-chocs lever en même temps parce que justement ça se prend dans les crans là et des crans sur la pâte là qui se prennent là et après si vous tirez tout droit vous cassez vos pattes je dis ça parce qu'il y en a sûrement plein qui savent c'est là qu'on va se rendre un peu plus compte des choses donc déjà là c'est tout beau ça il ya rien à dire on va virer les phares je vais démonter l'aile là je vais l'approcher là enfin je vais la mettre en position pour voir vous retenez grande vision à l'effort voilà la petite faîtrine ouille voyons ici on a pas mal bon ici on a un peu décalé en haut aussi bon il ya gros écart la membre enfin bref c'est pas à la limite pas le pire on s'offre je le remplace ici on est vraiment décalé je voulais te sorcier sur l'aile un peu pour se remettre droit donc voilà on n'est pas décalé tant que ça finalement sur ce point là on n'est pas trop mal par contre à travers cela il ya de la 10 après il ya toujours eu un écart là les écarts là j'ai remarqué donc peut-être pas aussi gros que celui-là bah si quoique parce que même l'autre ouais ces trois ils ont des gros écarts c'est dingue cette fois ci je vais essayer de mettre la traverse bon on sait que ça ira pas parce que c'est tordue là mais pour voir à peu près on va au moins remplacer ce cache là qui a été pété en fait il était pété en haut au 6 le j'en bouffais là magnifique voilà on vous doutez bien j'ai essayé au cri ça marche pas c'est hyper costaud maintenant la question c'est faut que je l'accroche avec ses six là enfin comme je peux je passe la sangle là et par derrière je tire comme je peux mais c'est de redresser ça à peu près bon bref voilà histoire de détendre un coup mais bon ça promet en tout cas ce sera pas comme je l'aurais prévu ça c'est clair et net en tous les cas c'est un véhicule que je ne reviendrai jamais il est pour moi le but c'est de rouler avec le maximum possible si je peux rouler dix ans avec le roule dix ans avec toi pas quelqu'un qui vend des véhicules accidentés j'ai pas besoin de ça pour vivre non c'est le grand moment boule c'est trois à faire laisser la c6 comme ça là en position parking frein à main en espérant que ça n'arrache pas la boîte non plus et reculer simplement que la c3 vu que ce n'est plus lourde alors le problème c'est que j'ai fait la sangle j'ai pas de chaîne et c'est extensible plus les mouvements et l'affaissement de la voiture quand je vais tirer en fait vu que c'est pas vu que la voie de le châssis n'est pas fixé à quelque chose de stable qui ne bouge pas ça va être beaucoup plus chiant ça se trouve ça va être même inutile même à la grue tu peux y aller à la grue déformé là et puis il est redescendu surtout là je suis juste en train de découper la tôle c'est tout ce que je suis en train de faire les amis j'ai redressé comme je pouvais beaucoup à la masse aussi j'ai beaucoup utilisé de la masse j'ai même pas filmé du coup et puis j'ai commencé à remonter en plus je viens de perdre ma douille de 13 ça fait 30 minutes que je la cherche lui-là je pète un câble j'ai toujours pas à retrouver ma douille de 13 ça me gave effectivement l'aile droite est bien bien voilée c'est l'aile droite qui va pas qui fait qu'il jour là est complètement tordue ça donne un aperçu de de si je remontais comme ça voilà avec un long rond encore tordu et quand même remis une vis là j'ai remis une vis là pour maintenir dans l'idée le pare-chocs par bien à gauche là c'est bizarre c'est chelou ça pourquoi il part à gauche comme ça non c'est de ma faute c'est moi qui est c'est quand je l'ai posé en plus on arrive pas trop trop mal en face quand tu regardes là en sachant qu'ils butent là encore c'est juste pour voir même pour vraiment mon bloc radia quoi et après l'ongeront ça a bougé un peu mais pas je dirais les longerons reste toujours un peu en bas quoi mais bon j'ai déjà bien redresser la patte quand même enfin j'ai fait au mieux ce que j'avais du coup puisque il me manque ce bloc et j'ai toujours pas trouver ma douille de 13 donc je peux faire d'autres je suis blasé les jours j'aurai le bloc radiateur là ça avance faire mais j'en vois pas puis c'est un fou d'y mettre pas on annonce les gens ils font je pas sûr oui c'est de combien vaut ce kata de de citroi essence il y a la ref ici ou pas k 647 on va voir combien il vaut et bah c'est le pont qu'on tient c'est combien il vaut ce double à 17 euros 17 euros le kata hypertech 17 balles du coup plus qu'à mettre l'échangeur dans le coffre puisque je peux je peux pas leur montrer là je laisse comme ça tel quel comme ça je peux raccrocher le capot et puis au moins ça prend pas l'eau rien en attendant le bloc radia mère ouais sans son échangeur elle s'étouffe donc je peux pas la déplacer potentiellement forcément ça avale trop d'air sans échangeur et la chiotte elle merdouille quoi c'est là que je me rends compte que ma douille de 13 en fait était sous l'échangeur sans déconner on va du coup c'est la fin de la vidéo moi je me tâchais de trouver tout ça au plus vite que ça avance mais dans tous les cas la prochaine vidéo ce sera pas sous scène là puisque je pense pas avoir les pièces tout de suite c'est absolument que je trouve le bloc radiateur intégral pas parce que si je prends tout à la pièce en neuf ça revenir beaucoup plus cher aux cases les gens jouent ils vendent le radiateur le moto ventilateur seul le machin il n'y a pas le cadre rien il faut tout tout parce qu'il ya des petits caoutchouc il ya des des petits caoutchouc sur l'échangeur pour que l'échangeur se cale dedans il ya enfin et plein de petits trucs plein petit bigoudi quoi et puis là on pourra enfin avancer bon c'est déjà pas mal ça présente un peu près bien j'arrive à voir un peu près comment elle sera à la fin au final c'est vraiment le bloc radiateur qui va tout déterminé pour que je puisse encore plus à tout aligné comme il faut parce que j'ai pas tout filmé mais j'ai tapé j'étais là à la masse de taper j'ai repassé les amis j'espère que la vidéo vous a plu tout de même bon moi je suis un petit peu déçu quand même j'aime bien quand ça va vite vous comprenez moi j'aime pas que ça traîne j'aime bien voir les pièces vite hop je commande c'est chez moi le lendemain enfin bref j'aime bien que ça évite quoi j'aime pas comme quand ça traîne allez à bientôt les gars